Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué. Et cette semaine, un tour de magie vraiment très sympa, réservé aux membres premium. Un tour vraiment très visuel, pas très compliqué à réaliser. Vous allez voir l'impact, il est là. Bref, comme d'habitude, je vous laisse avec la démonstration et tous ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez les liens dans la description de cette vidéo. Encore une fois, je remercie tous les membres qui ont souscrit à la chaîne et également tous ceux qui se sont procuré le pass premium directement sur mon site tutomagie.com. Merci à tous ceux qui me suivent depuis tant d'années, qui like les vidéos, qui commentent les vidéos, je lis tous les commentaires, ça fait grave plaisir à chaque fois. Les nouveaux qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous cliquez également sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne. Également les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Et bien sûr, le site référent en magie sur internet, tutomagie.com, mon site internet. Allez, c'est parti ! C'est parti pour la démo avec un jeu de cartes, 52 cartes différentes. Et les 10 de ce tour, en fait, c'est d'influencer un spectateur. Alors, en fait, dans ce jeu, j'ai placé 4 jokers et le but, c'est de demander à un spectateur de toucher 2 cartes. Alors là, je vais prendre moi-même les cartes, mais normalement, vraiment, il n'y a aucun forçage. Je le fais de façon honnête, je ne m'arrange pas pour la vidéo. Normalement, je vais sortir 2 cartes, comme si c'était le spectateur, mais normalement, le spectateur touche lui-même les cartes. Vraiment, c'est très important, le choix est libre. Donc, imaginons qu'il touche 2 cartes. Imaginons la première ici et, allez, on va dire celle-ci, voilà, qui est très bien. Donc, 2 cartes juste ici. Espérons que ça soit les jokers. Et moi, les 2 autres jokers, je vais les sortir ouvertement. Donc, le premier, je prends les cartes face en l'air, voilà. Au moins, ça sera plus simple et je suis sûr de ne pas me tromper. Très bien. Donc, 2 jokers juste ici, face en l'air, 2 potentiellement face en bas. Croyez-le ou non, mais si je prends mes jokers juste ici, que je les frotte sur le tapis, à vue, ils changent de couleur. C'est fort, hein ? Et à votre avis, les 2 jokers bleus, là, touchés par le spectateur, eh bien oui, ce sont bien des jokers. Il ne s'est pas trompé. C'est fort, hein, l'influence, quand même. D'ailleurs, ces jokers, si on les prend, qu'on les frotte également sur le tapis, 2 bleus, ils passent à rouge. Et ça, c'est très fort, parce qu'on se retrouve maintenant avec 4 cartes, 4 jokers à 2 rouges, alors qu'ils venaient d'un jeu bleu. D'ailleurs, ce jeu bleu, si on le frotte maintenant sur le tapis, qu'on claque des doigts, eh bien oui, ça marche, parce que maintenant, toutes les cartes, alors je dis bien toutes les cartes, deviennent rouges, là, vraiment, non, mais vraiment toutes les cartes, je vous montre, hein, sans tricher, toutes les cartes sont vraiment rouges. Il n'y a absolument rien à voir. Et ça, c'est un vrai miracle.